J'ai un peu la trouille quand même de découvrir les grosses infiltrations. C'est parti. Oh mon dieu, il y a une infiltration d'eau. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous ne deviez avoir qu'un seul accessoire dans votre camping-car, ça serait celui-ci. Un détecteur d'humidité, tout simplement. Si vous avez un camping-car, un van, un fourgon, un quoi que ce soit qui roule à quatre roues et qui peut vous héberger, vous savez déjà très certainement que l'ennemi numéro un, c'est l'humidité et notamment l'eau puisque souvent les structures sont en bois et quand le bois prend l'eau trop longtemps, ça pourrit et ça peut remettre en cause la solidité de votre véhicule. J'ai été contacté par la marque TopTest. J'ai déjà fait une vidéo sur le détecteur de gaz. Et cette fois-ci, on va tester ce testeur d'humidité. Je vous avouerai quand même que je n'ai jamais passé mon camping-car à un détecteur d'humidité et je ne suis pas très serein sur deux, trois endroits quand même. Mais on verra ça tout à l'heure dans la vidéo. Donc ce petit produit coûte dans les 32, 33 euros. Vous avez 10% de réduction, tout est marqué dans la barre de description. Ça s'achète sur Amazon, pas si cher que ça. À l'intérieur, on va trouver un manuel qui comporte aussi du français. Ce n'est pas très compliqué, vous allez voir tout à l'heure. Le petit appareil. Il y a plusieurs sortes d'appareils comme ça. Celui-ci, c'est un modèle avec des pointes, c'est-à-dire qu'il va falloir planter jusqu'au bois pour voir s'il est humide ou pas. Il y a des modèles qui fonctionnent à travers une paroi, mais ce n'est pas le même tarif du tout. C'est livré aussi avec une petite pochette pour pouvoir le ranger et le stocker. Ce n'est vraiment pas gros, ça ne prend pas beaucoup de place. On a trois piles du racel. Et alors là, ce qui m'a vachement surpris, c'est qu'à l'intérieur, on a des pointes de rechange avec une petite clé à molette pour pouvoir les changer. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça veut dire que si vous faites un peu le bourrin sur du béton ou quelque chose de plus dur et que vous y allez un peu fort, vous pourrez réparer une fois votre connerie. On va juste installer les piles. J'ai ça à dévisser. C'est parti. Et voilà, c'est prêt à être utilisé. Alors faites quand même attention, c'est signifié dans la notice. Ça, ça pique vraiment très fort. Donc faites attention quand même à ne pas vous faire mal, notamment si vous montez dans la capucine ou sur le toit ou je ne sais pas quoi. Mais voilà. Alors suspense, à combien d'humidité est mon corps ? Eh bien, il est à... Mon Dieu, je suis à 50% d'humidité. Non, 24%. À presque 30%. Bon, après ça fait mal, faites vraiment attention. Donc tout simplement, comment ça fonctionne ? Eh bien, je vais vous montrer après, bien évidemment. On plante ça jusqu'au bois. Tant que l'écran est vert, tout va bien. Si ça devient orange, ce n'est pas bon. Si ça devient rouge, c'est que clairement, il y a trop d'eau. Et il y a plusieurs modes. Donc nous, pour un camping-car, on va se positionner sur le mode A ou sur le mode B. C'est de l'épicéa. Je crois que les tasseaux d'un camping-car, ça doit être du pain. Donc on est vraiment très bon. Allez, vous êtes prêts ? J'ai un peu la trouille quand même de découvrir et de grosses infiltrations. Allez, on va commencer par ici. C'est là où j'avais une infiltration quand j'ai acheté le camping-car. Donc on va déjà voir si le bois derrière est vraiment sain. Donc comme vous pouvez voir, ça indique 13%. Donc on est bon. Allez, pendant qu'on y est, on va essayer aussi sur des coins où c'est vraiment très sec. Genre là. Vous voyez, tant qu'on est autour des 12-15%. Tant que c'est vert, tout va bien. Alors faites quand même attention, puisque c'est des picots. Et n'allez pas faire des trous absolument partout. Je vous conseille surtout de faire ça sur le toit, enfin dans les cornières autour de vos baies. Mais faites ça bien dessous quand même, parce que moi j'ai un revêtement en vinyle plastifié. Donc il va vraiment falloir que je perce assez loin. Et ne faites pas des trous en plein milieu, sinon ça va être moche. Et repérez bien les trous où vous les faites. Comme ça, si vous voulez refaire un contrôle plus tard, vous saurez où il y a déjà les trous. Et vous n'aurez pas besoin d'en faire d'autres. Alors là, on se trouve dans mon placard. Et il y a une ouverture. Donc on va tout de suite aller voir s'il y a eu quelque chose de craignos ou pas. Vous pouvez voir qu'on est quand même à 43%. Donc c'est quand même assez humide. Ce qui n'est pas vraiment surprenant, puisque le joint était complètement cuit de l'autre côté. Par contre, ce n'est pas mou. Vous voyez, ça fait quand même deux bons petits points. Donc là, c'est le placard, ce n'est pas grave. Mais ne faites pas ça n'importe où. Là, vous devez vous dire, oh mon Dieu, il a une infiltration d'eau. Alors non, ce n'est pas vraiment une infiltration. Je sais que ma lampe était vraiment pourrie avant. Je l'ai changé il n'y a pas très longtemps. Ça va sécher, il ne faut pas non plus. Voilà, ce n'est pas un drame. C'est sur une toute petite surface, donc ce n'est pas très grave. Et du coup, ce qui n'est pas mal, c'est qu'on peut voir jusqu'où va l'infiltration. Donc là, on sait qu'on est tout en dessous, où il y a déjà un petit peu d'eau. On va descendre plus bas. Je vais essayer de me mettre un peu plus loin. Les premiers trous sont ici. On va se mettre là. Allez, hop, ici. Et là, on peut voir que tout va bien. Donc c'est vraiment très, très localisé. Il n'y a pas de souci majeur. Bon, sous les fenêtres, du coup, c'est un petit peu plus simple. Alors, ce que vous pouvez déjà faire, si vous n'avez pas de testeur d'humidité, quand vous visitez un camping-car, vous touchez déjà à si c'est mou, c'est mort. Si c'est dur, c'est que ça va. Donc là, je pense qu'on va être plutôt pas mal. Voilà, parfait. On est à 12,5. Il me semble que jusqu'à 18%, c'est tout bon. Et comme ça, on ne voit pas trop les petits trous. Bon, eh bien, j'ai terminé toutes mes mesures. Et après que je change le camping-car, il est pourri. Non, je rigole. Ça n'a jamais dépassé tous les endroits sains que je sais. C'est entre 10 et 15%. Donc tout va bien. Il y a deux endroits. Il y a un endroit dans la capucine qui est monté jusqu'à 32%. Un endroit aussi où j'avais des doutes. Mais en fait, c'est que quand j'ai acheté le camping-car, à ces endroits-là, il y avait des petits problèmes de jointure. Donc c'est certain. Vu ce qui tombe depuis quelques jours, si vraiment il y avait une infiltration, ça m'aurait tapé du 70% ou du 80%. Donc ça a été réparé. Ce n'est pas mou. Ça a juste décollé un petit peu le vinyle à deux endroits. Ce n'est pas très grave. Mais ça montre quand même que si j'avais fait ça quand j'ai eu le camping-car il y a deux ans, ça aurait été déjà trop tard. Mais par contre, si j'ai un endroit qui me paraît un peu suspect, un nouvel endroit où je sais que le joint n'est pas terrible, eh bien voilà, je lui mets un petit coup de top test dans l'FFS. Et puis là, on voit tout de suite en fait si c'est humide ou si ce n'est pas humide. Sachant que l'appareil ne donne jamais 0%, même quand le bois est parfaitement sain. Vous avez vu tout à l'heure quand j'ai planté sur le bois du lit de la capucine, on était autour des 14-15%. Donc c'est une humidité normale pour des tasseaux de pain ou du bois. Et de toute façon, quand ça a été imbibé ou quand c'est imbibé, eh bien vous voyez que ça vire au orange ou au rouge. Et là après, je veux dire, c'est du bon sens. Soit vous venez de refaire les joints et auquel cas vous vous dites, bon, ce n'est pas grave, ça va sécher. Par contre, c'est très long une infiltration à sécher. Ça sèche, mais c'est très long, surtout si l'infiltration n'est pas réglée. Et là, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, tous les ans, je vais pouvoir repiquer les mêmes endroits que j'ai fait cette année. Comme ça, ça va pouvoir me dire si c'est pire ou si c'est pareil. Donc voilà, c'est un accessoire que je vous recommande vraiment chaudement. C'est très simple d'utilisation. Le seul petit truc qui est un petit peu embêtant, c'est que ça fait des trous. Alors moi, c'est du vinyle plastifié. Bon, là, cela dit, je l'ai fait à quelques endroits. Après, le plastique ressort. Ça ne se voit pas beaucoup. Mais pour ce prix-là, ça ne coûte même pas 35 euros. En plus, je vous le répète, vous avez les 10% de réduction avec le code qui est en description. Mais c'est vraiment un accessoire qu'il faut avoir, je pense, dans un camping-car. Parce que des fois, on a un doute, on ne sait pas trop. Des fois, on va se taper des travaux de jointure alors qu'on l'avait refait il n'y a pas très longtemps. Et on ne sait pas si vraiment ça venait de là ou pas. Donc là, au moins, vous êtes vraiment fixé. Et en plus, on peut remonter l'infiltration. C'est-à-dire que si à un endroit, le machin clignote rouge, vous pouvez remonter soit dans un sens, soit dans l'autre pour trouver au mieux la source de l'infiltration et agir en conséquence. Donc vraiment, ça pour moi, c'est le top 5 des accessoires vraiment à avoir dans un camping-car. Ça peut éviter de gros problèmes quand même. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, je suis vraiment satisfait de ce produit. C'est très pratique, c'est très facile d'utilisation. Et je vous le recommande très chaudement. Très chaudement. Très chaudement. À la prochaine. Parce que là, il ne fait pas très chaud en ce moment. C'est un déluge d'averse.